Alors, bonsoir à tous sur YouTube, de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce mercredi 22 novembre 2023, 22h11, heure du Québec, avec une nouvelle qui met encore le monde gauchistoïde, les globalistes, les mondialistes, le gouvernement mondial en choc. Après la victoire de Méli en Argentine, qui a fait trembler les gauchistoïdes, les socialo-communistes de ce monde, c'est la victoire du Néerlandais Wilders qui vient donner une autre onde de choc au monde gauchistoïde, surtout de l'Europe, l'Europe étant enlisée dans le marasme socialo-communiste, ce cancer, ce cancer qui donne énormément de pouvoir à l'élite et énormément de misère à la classe ouvrière. C'est ça, dans le fond, le socialisme. C'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux pour donner du pouvoir à l'élite et beaucoup de pouvoir et avoir fait grossir les gouvernements à des niveaux tels et de s'être détachés de la population, d'avoir ignoré la population pour avoir favorisé l'élite et l'idéologie et l'agenda globaliste et mondialiste. C'est ça, dans le fond, ce qu'on est en train de voir, ce à quoi on est en train d'assister. Ça a commencé avec le Brexit, l'élection de Trump et puis après ça, plein d'élections gagnées, comme Jair Bolsonaro. Après ça, l'élection qui a eu lieu cette année au Brésil, on peut la qualifier de très étrange. Il y a eu des centaines de milliers et des millions de manifestants suite à une victoire vraiment très étrange de Lula, comme celle de Joe Biden, une victoire très étrange qu'on pourrait même qualifier de président pur later, élu par la poste. On le voit, il y a un changement dans la population et même aux États-Unis, on voit que la population afro-américaine, la population asiatique, la population musulmane, la population américano-latine se détachent de cette idéologie-là, qui les garde esclaves et qui les garde dans la misère et dépendant de l'État. On parle ici des socialistes du Parti démocrate, de l'idée gauchistoïde. Et on a vu dans des derniers sondages très, très, très révélateurs qui ont été, même qui ont mis l'élite médiatique américaine en choc, parce qu'on le sait maintenant, les médias sont des appareils politiques. Les médias sont en constante campagne électorale pour ceux qui représentent. 95 % des médias aux États-Unis et ailleurs représentent toujours la gauche, les socialistes et les gauchistoïdes. Et ils sont en campagne électorale à longueur donnée. Et c'est pour ça que les populations ont perdu la confiance aussi dans les médias. C'est que les médias ne sont pas là pour te renseigner, ne sont pas là pour te donner des sons de cloche neutres et non partisans. Ces gens-là sont là pour t'endoctriner. Et c'est ça qui est la tristesse dans tout ça. Donc, le leader d'extrême droite néerlandais, j'aime ça quand il nous qualifie toujours et ils font toujours la même, ils utilisent toujours la même rhétorique, encore tu le vois, leader d'extrême droite. Quand il parle des gens de la gauche comme Lula, comme Biden, qui sont des leaders d'extrême gauche, ils ne les qualifient pas d'extrême gauche. Et c'est ça qui est, tu le vois déjà, quand tu lis un titre comme ça, tu le sais déjà vers quoi on s'enligne. Le législateur d'extrême droite, c'est comme pour démoniser des gens qui font juste représenter la population. Le gars, il a été élu. Comme le gars a été élu en Argentine par 56 % de la population, laisse-moi tranquille avec l'extrême droite, l'extrême gauche. Les gens ont choisi une forme d'idée, une forme d'idéologie qui ne plaît pas au gouvernement mondial, qui ne plaît pas aux globalistes, aux mondialistes. Mais foutez-nous la paix avec ces étiquettes démonisantes, on démonise ces gens-là. C'est complètement gaga. Comme on a démonisé Mme Meloni en Italie. Est-ce que je sache l'Italie n'a pas envahi la Pologne? Le législateur d'extrême droite, Gert Wilders, a remporté les élections néerlandaises et a déclaré qu'il prévoyait de diriger le prochain gouvernement du pays, après qu'une poussée tardive dans les derniers jours de la campagne ait capitulé, catapulté, pardon, son parti anti-Union européenne devant ses principaux rivaux. On le sait, l'Union européenne, tous ces bureaucrates, ces technocrates, les Van Den Laillard de ce monde, ne sont pas là pour la population. Ils sont là pour faire avancer l'agenda globaliste et mondialiste, défiant même toutes les populations, en général, qui sont contre cet agenda-là, parce que ça les amène dans d'une misère extrême. Le Parti de la liberté de Wilders devrait remporter 35 sièges, soit plus du double de sa représentation par rapport au Parlement précédent, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par la chaîne publique NOS. Ce nombre étant nettement inférieur aux 76 requis pour obtenir une majorité absolue, il lui faudra encore trouver des partenaires pour le rejoindre dans une coalition gouvernementale. Si les projections sont exactes, les chances de Wilders de diriger le prochain gouvernement dépendront de sa capacité à forger des alliances avec des rivaux plus centraux dans son discours après les résultats. Wilders a appelé à une coalition qui inclurait le VVD du premier ministre sortant, Marc Routet, qui a indiqué qu'il pourrait être prêt à gouverner à ses côtés. L'espoir du peuple néerlandais est de récupérer son pays, a déclaré Wilders dans un discours après sa victoire électorale, ajoutant « Je suis prête à faire des compromis dans les négociations avec les autres partis ». Donc, vois-tu, c'est tout du n'importe quoi, les étiquettes de gauche, extrême gauche, c'est tout du monde qui sont du même côté, de toute façon. Cette victoire intervient après une campagne qui a mise en lumière une opposition croissante à l'immigration aux Pays-Bas. Cet homme de 60 ans est reconnu pour ses opinions, bon, c'est blablabla, blablabla, peu importe, je vous laisse ça dans la boîte de description. Onde de choc. Onde de choc. Mais juste pour confirmer, il y avait une nouvelle que je voulais vous partager avant de vous laisser pour la nuit et je vais essayer de la trouver. Comme on le voit en Espagne aussi, les gens se battent pour essayer d'empêcher un gouvernement socialiste, communiste, qui n'a même pas été élu, qui a été placé là, on s'en rappelle, par un coup d'État il y a quelques années. On veut, on est là à manifester, manifester pour que on puisse retrouver une forme de démocratie en Espagne. Parce que depuis qu'on a installé ce gars-là, je peux te dire une chose, c'est pas drôle pour les espagnols. L'AFP nous rapporte qu'en Suède, les guerres de gangs sont devenues incontrôlables. Ça, c'est la nouvelle que je voulais vous partager. On le sait, l'immigration amène son lot des fois de problèmes et peut-être que ça, c'en est une forme de problème. On le voit aux États-Unis, on le voit au Canada, on le voit partout. Sans mettre d'étiquette sur les populations, on le sait qu'il y a des groupes de ces pays qu'on ne peut pas vraiment mettre tout le monde dans le même panier, mais ont des traditions de criminalité et de gang de rue et de drogue. Une nuit de septembre, l'enseignant Thomas Servin a été réveillé par des coups de feu dans son immeuble à, obsalant son voisin venait de devenir, la dernière cible des terrifiantes guerres de gangs en Suède. Qui aurait pu penser ça? La Suède, le pays des... le pays de l'imaginaire, du calme, de la paix. Et là, c'est devenu, on le sait, dans les dernières années, il y a eu une pensée gauchistoïde extrêmement exagérée en Suède qui a fait entrer plein de gens dans cette mouvance qu'on a connue au début des... dans le milieu des années 2000, juste un peu avant le Brexit, ce qui avait incité les Anglais aussi à sortir de l'Union européenne. On voyait ces vagues de migration arriver de partout. Pas toutes négatives, mais pas toutes positives non plus, sûrement. Et on voyait la criminalité augmenter au même rythme que ces gens-là arrivaient, sans mettre d'étiquette naturellement sur qui que ce soit. Les fusillades de type exécution perpétrés par des enfants soldats, les immeubles d'habitation secoués par les attentats à la bombe, les proches innocents visés dans les vendettats et les informations du matin résumant le bilan des morts de la nuit. Tout cela est devenu une routine inquiétante dans ce pays habituellement calme, la Suède, le pays des... j'ai oublié, ce groupe ABBA. Aucun autre pays d'Europe ne connaît une telle situation. On a déclaré le premier ministre lui-même en s'engageant à vaincre les gangs de rue. C'est un petit peu tard. La législation suédoise n'a pas été conçue pour les guerres de gangs et les enfants soldats, mais nous sommes en train de changer cela maintenant. Ça, c'est du rêve, c'est de l'utopie. On l'a vu au Canada, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. Les gangs de rue, quand elles arrivent et s'installent, sont là pour rester. Le reste, c'est de la rhétorique politique. La législation suédoise n'a pas été conçue pour les gangs de rue. Ça, c'est rapporté par l'Associated Press via Yahoo News. Donc, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui vient étiqueter puis cibler des communautés. Ces gens-là, vous les connaissez, sont des masses médias. Donc, on n'est pas là pour mettre des étiquettes sur les différentes ethnies. Mais on explique que c'est rendu à un niveau presque surréaliste. La guerre, où les guerres de gangs en Suède couvrent depuis une décennie pour le contrôle du marché de la drogue. Mais ils ont pris un tournant radical au début de cette année lorsqu'une querelle interne a conduit les familles et les proches des membres de gangs à devenir également des cibles. Et là, ça continue. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Mais enfin, l'Europe a été changée. On l'a vu. Puis, peut-être qu'on n'était pas prêts à prendre tout cet afflux d'immigration. Je ne sais pas. Mais comme je vous le disais, tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit d'avoir une meilleure vie. L'immigration, c'est une notion importante dans l'histoire de l'humanité. Et on ne peut pas enlever ce droit-là à qui que ce soit. Mais il faut être capable de le gérer aussi. Et on semble avoir été incapables de le gérer dans ces pays européens. Donc, victoire! Peut-être. On ne sait pas. Il va peut-être fermer un gouvernement. Ça semble confus. Il n'y a pas vraiment la majorité absolue. Mais je peux dire une chose. C'est le double de ce qu'il avait avant. Et ça regarde très étrangement pour un gouvernement bizarroïde, encore une fois, de coalition. Comme seule l'Europe est capable de nous donner. Avec les résultats qu'on connaît, tu sais ce que ça donne des gouvernements de coalition. À peu près du n'importe quoi.